Musique Le souvenir le plus précis, c'était au centre aéré, donc quand j'avais, je pense, 4 ans peut-être, où je n'expliquais pas trop pourquoi, mais je restais dans mon coin et je n'allais pas jouer avec les autres. En fait, c'est parce que j'avais peur de tomber et je voyais que je n'étais pas capable de faire les choses comme les autres. Je marchais, mais je me fatiguais très vite en fait et je ne courais pas, ou alors peut-être que je courais mais mal. Et les adultes autour jugeaient que c'était peut-être parce que j'étais feignante ou que je n'avais pas envie. J'ai fait un électromyogramme et c'est là qu'on m'a dit que c'était une myopathie. À l'école, je ne disais pas le mot myopathie. Je me souviens que je disais que j'avais un problème à la jambe parce que j'avais eu une biopsie musculaire et du coup, pour moi, c'était ça qui m'empêchait de marcher. La maladie a presque toujours été là dans nos vies. J'ai très très peu de souvenirs d'avant. Et je pense que mes parents nous ont préservés de tout ce qui était la prise de conscience, l'annonce, le choc en fait. C'est après en grandissant que je me suis aperçue que ça avait dû être très difficile pour eux mais je ne m'en suis pas aperçue quand j'étais petite. Ils ont dû s'inquiéter aussi pour mes études. En fait, c'est chaque étape. Chaque changement d'établissement scolaire, c'est des nouvelles questions. Le passage de l'école primaire au collège, c'était bien de questions. Pareil pour le lycée, la prépa, l'école d'ingé, en fait, c'est chaque étape, c'est un nouveau cap à franchir. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'on avait le dessus sur la maladie parce qu'on a toujours essayé de faire le plus de choses possibles, même des choses qui auraient pu surprendre. Des gens, si on leur avait dit, voilà, Mathilde est en fauteuil relant et puis voilà, on va à tous les concerts, on est au premier rang dans la fosse et on s'en fiche, on le fait parce qu'on a envie, on ne va pas se laisser embêter par la maladie. J'avais réussi à organiser ma vie et à être indépendante malgré la maladie. Donc, du coup, ce n'était plus vraiment un obstacle et ma priorité, ce n'était pas guérir ou avoir un traitement. Enfin, je n'y pensais même pas. Pour moi, j'avais réussi à avoir une vie presque autonome et je pensais plus aux études à la suite, à trouver du travail qu'à aller faire des examens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada